je vous retrouve pour une revue book sur le livre des ombres de la sorcière l'art la tradition et la magie du grimoire sorcier de jason mankey aux éditions d'année alors ce livre fait partie d'une collection en fait qui sort sur sur les outils les choses de la sorcière donc par exemple vous avez plusieurs thèmes vous avez l'hôtel de la sorcière le la paquette de la sorcière le chaudron vous avez la prospérité vous en avez plusieurs donc moi j'ai lu le chaudron de la sorcière pendant le confinement qui m'avait très intéressé notamment les rapports historiques et là où on a retrouvé qu'elle s'en était l'usage etc j'aime bien sur sur les chaudrons et celui là j'avais envie de lire je l'avais pas commandé non je l'avais pas commandé et en passant mardi dernier avec ma fille chez cultura j'ai pris le bouquin autant vous dire qu'en fait je l'ai lu en rentrant chez moi en fin d'après midi je crois que je l'ai je l'ai lu de suite j'ai mangé le livre il était très très intéressant donc est ce qu'on nous dit en quatrième de couverture donc c'est des livres qui sont à 16 euros et que vous trouvez aux éditions d'anaï donc un livre des ombres pertinents rassemble l'assemblée des savoirs ésotériques d'une sorcière aider une carte qui lui montre sa voie un guide personnel d'exploration de la magie et des mystères de la sorcellerie à travers cet ouvrage découvrez l'histoire fascinante et les emplois traditionnels et modernes du livre des ombres de la sorcière vous trouverez dans ce guide très pratique tout ce dont vous aurez besoin pour créer choisir voire assembler vous même un livre des ombres lui donner une place dans vos rituels et vous servir de cet outil essentiel et si précieux alors si vous suivez mes vidéos vous avez vu que j'ai créé mon réel livre des ombres puisque en fait souvent c'était plusieurs cahiers d'annotations que je gardais et donc j'ai envie j'avais envie de tout compiler dans un même dans un même livre et jonathan de la chaîne l'oeil dans le noir a fait au moment où j'avais envie de le faire donc je ne sais pas voilà c'était les énergies qui voulaient donner l'inspiration à jonathan pour pour nous faire ces vidéos et non nous a montré comment fabriquer un très joli donc je j'ai commencé à le faire et voilà petit à petit je le fais donc dans ce bouquin vous allez apprendre l'historique en fait le livre des ombres dont vous avez plusieurs chapitres voilà je vous montre un petit peu comment il est fait on va juste survoler comme ça parce que je vais vous en faire un résumé plutôt que vous montrez page par page où il n'y a pas vraiment grand intérêt de vous montrer page par page parce que l'intérêt est vraiment dans la lecture donc on va s'intéresser plutôt au sommaire donc qu'est ce qu'un livre des ombres le chapitre 1 vous avez quel type de livre des ombres dans celui d'un coven d'une tradition d'une sorcière le quotidien le thématique l'assemblée un livre des ombres et vous l'approprier donc comment trouver comment l'habiller est ce qu'on fait du copé collé est ce qu'on l'écrit qu'est ce qu'on peut faire avec ensuite il va y avoir les livres des ombres les différentes histoires et livres qu'on va retrouver dans l'histoire le contenu d'un livre des ombres donc qu'est ce qu'on y met dedans les différentes alphabets polis ancres à utiliser les déesses et dieux des livres qu'on met dedans le livre des ombres pendant les rituels chapitre 9 la purification et consécration et chapitre 10 le livre des ombres confronter à de nouvelles frontières donc c'est ceux qui vont le faire sur clé usb c'est à dire en fait vous compilez votre livre des ombres sur support informatique et vous ne sortez en fait que les pages dont vous avez l'utilité sur le moment alors ce qu'il faut retenir en fait ce livre déjà c'est très très intéressant il y a beaucoup de données il y a beaucoup de vision de choses il nous apprend pas mal de choses c'est quelqu'un jason manqué qui qui dirige un coven qui pratique depuis longtemps et qui va avoir pas mal de choses différentes qui a testé pas mal de choses différentes il y a différents livres des ombres etc donc c'est plutôt intéressant en gros moi je ne je ce livre je vous le conseil parce que surtout si vous avez envie de créer le vôtre ça peut vous comment dire vous faire lâcher prise en fait ce livre tout simplement parce que je pense que quand on commence qu'on est face à son livre vide on se dit voilà il faut que je remplisse il faut aimer comment ça sera pas non en fait lâcher prise faites votre livre comme vous avez envie vous c'est le vôtre vous faites comme vous voulez le tout c'est d'être libre vous y mettez ce que vous voulez dedans donc moi effectivement il y a des pages qui sont manuscrits il ya des pages qui ne le sont pas qui sont plutôt que j'ai imprimé avec des images que j'ai trouvé que je trouve très très sympa et et voilà parce que parfois pour avoir sur le même thème j'ai envie d'avoir des mises en page qui se ressemblent etc et donc du coup j'ai trouvé plus sympa de faire comme ça de garder ma mise en page de voilà de mettre que ce que je voulais moi donc en fait c'est très libre je ne vais pas mettre des choses aussi si en fait je ne m'en sers pas je ne vais pas mettre des choses par rapport à des dieux dont je ne me sers pas actuellement histoire de dire je le remplis ça ne m'intéresse pas je préfère mettre des choses dans lequel je me sens proche ou que j'ai voulu étudier à ce moment là et donc sur ce que j'ai étudié le mettre dans mon livre des ondes vous allez trouver pourtant des recettes de cuisine vous allez retrouver des remèdes de grand-mère des astuces médicinales vous allez trouver des recettes de tisane que j'ai bien aimé vous allez retrouver des recettes de produits de beauté vous allez retrouver ma recette de mélange pour l'anti moustique voilà vous retrouvez un petit peu de tout c'est pas forcément lié à quelque chose en rapport avec la magie c'est en fait tout simplement ma vie mon développement ce qui m'intéresse sur le moment et ce que je fais donc ce que je je j'imprime qui est plutôt du coup informatique etc ça reste plus un peu plus impersonnel mais en fonction de ce que je vais vivre ce que je vais faire la façon dont est fait le grimoire ça me permet de rajouter des pages rajouter des commentaires en fait et avoir quelques petites pages de journal ce que j'en ai pensé ce que j'aurais modifié ce voilà en fonction de mon étude et de garder ce qui a été fait auparavant et avoir des annotations etc donc c'est un petit peu ce que je fais c'est une compilation un peu des savoirs que je veux et ce que je perçois parce que parfois vous allez lire quelque chose mais vous n'êtes pas forcément d'accord avec tout ce qui est dans le livre ça vous parle pas de la même façon certaines choses vous dites oui oui je suis réellement ça ça me parle ça c'est moi et d'autres vous allez dire non ça c'est ça ça me correspond pas donc du coup moi voilà je je prends ce qui me correspond ce qui me parle ce qui fait vibrer quelque chose en moi et là effectivement je le mets donc vous allez avoir différentes choses parfois vous allez avoir des des rituels que je voudrais faire des rituels que j'ai fait des rituels qui ont et qui ne sont pas de moi et des rituels qui sont que de moi et dans ma façon de faire et de toute façon c'est quelque chose de très discret ça ne va pas être des gros rituels il n'y aura pas des choses très compliquées c'est tout simplement de la magie tranquille de la magie je dirais basique et quotidienne dans le sens où voilà je vais pas aller vous demander d'aller trouver un arbre à temps de mettre d'altitude je vais pas faire ce genre de truc tourner quatre fois autour non tout ça tout ça c'est pas pour moi déjà ça ne pourrait pas rentrer dans mon quotidien voilà je vais plutôt utiliser différentes choses dans mon quotidien dans ce que je fais tous les jours et voilà un petit peu pour ma pratique et donc du coup après ça je le consigne ou ou je le note etc avec des nouvelles idées au fur et à mesure sur mon livre des ombres donc voilà donc c'est un petit peu c'était vraiment un petit passage vite fait donc pour le reste le chaudron de la sorcière etc je peux pas vous faire de revue puisque je les ai lu au format numérique et il y en a vraiment des très très sympa notamment la magie étant vous etc que j'ai lu mais voilà au format numérique c'est un peu compliqué de vous en faire vous en faire la revue maintenant c'est là je suis d'accord je vous ai fait un résumé assez court de ce livre parce qu'en fait il est tellement riche que petit bout par petit bout si ça prendrait vraiment du temps donc on parle vraiment de beaucoup de choses de ce qu'on peut mettre dedans de la poésie on peut mettre voilà c'est vraiment tellement libre votre livre des ombres il vous ressemble en fait tellement que du coup il n'y a pas réellement de règles voilà ce livre il est très très intéressant pour voir les différentes visions et avoir cette idée de dire je lâche prise je fais la chose qui me correspond à moi surtout c'est le conseil que je vais donner c'est faites quelque chose qui vous correspond à vous parce que peut-être que il ne sera qu'à votre usage à vous que vous voudrez après vous en débarrasser le brûler j'en sais rien mais certains voudront peut-être si leurs enfants s'y intéressent par exemple aussi leur dire je te le donne parce que selon comment on le note nos enfants nous connaîtront aussi d'une certaine façon connaîtront quelles ont été nos expériences parce que quand on vieillit au fur et à mesure de la vie les expériences nous font apprendre des choses on a des visions qui changent on a des préoccupations qui changent et donc tout ça ce développement là en fait il est suivi par votre livre des ombres qui en devient un petit peu aussi votre journal même si vous ne marquez pas aujourd'hui jeudi date date non mais avec les annotations que vous faites si vous mettez une petite date vous mettez différentes choses on voit l'évolution d'une personne et c'est assez intéressant je trouve c'est un cadeau riche à fournir le jour où nous on sera appelé à partir en fait de ce monde je dirais c'est faux enfin ça ne correspond pas trop à ma vision c'est un peu particulier mais disons à quitter cette vie actuelle donc voilà donc j'espère que ce livre vous donnera envie d'être lu parce que vraiment je l'ai adoré je l'ai vraiment aimé à lire c'était très très sympa j'ai passé un bon moment sympa avec lui donc voilà je vous fais à tous de gros gros bisous et je vous dis à très bientôt bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz